Bon après-midi Madame, bon après-midi Madame, bon après-midi Monsieur, vous êtes sur Afrique Today et c'est le direct, le direct c'est une émission qui se passe tous les dimanches en direct du Cameroun et nous sommes en direct tout de suite avec le Cameroun où nous avons du côté du Cameroun, nous avons Joël qui est assurément avec un invité de marque, alors Joël est-ce que tu m'écoutes ? Je t'écoute sain et avant de continuer l'émission, je dois d'abord souhaiter un grand bonjour à nos internautes qui sont du côté de la France, plus particulièrement à Damchou Hippolyte, à Gaël Tchango qui est du côté de l'Allemagne, qui nous écoute actuellement, aussi à Awatalatou qui est au niveau de l'Italie et sans toute fois oublier ceux qui nous suivent aussi partout dans le monde, aussi au Sénégal par Monsieur Tusser, de l'autorité analytique et tous les autres économes du Cameroun. Oui Joël, je vais donc essayer de te passer l'antenne parce que cette émission c'est une édition spéciale du direct et nous avons un invité spécial sur le plateau d'Afrique Tudé qui est là-bas sur place à Douala. Alors Joël, tout d'abord je vais donc te passer l'antenne pour commencer l'édition pour que tu nous présentes l'invité que tu as sur le plateau-là. Bonjour. Ok, merci Alain. Sur mon plateau, j'ai le monsieur Camelot Michel qui est le collaborateur du Roi Marabelle. Donc Jean-Yves Voila Marabelle. Il est en même temps analyse politique et géopolitique. Il est fondateur de l'ONG Nouvel Horizon, Michel Camelot. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau d'Afrique Tudé où nous parlez, puisque le 26 mai, à Douala, plus précisément, à la mobile John George, où on construisait le monument, en fait, où on doit arrêter le monument de Roubaix, où il y avait. Les chefs Sawa du canton Bel ont détruit la clôture qui devraient habiter ce monument de notre héros national. Pour vous, en tant que collaborateur du Roi Jean-Yves Voila Marabelle, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs par rapport à cet état ? Merci. Je dois d'abord dire que pour moi, c'est un honneur d'être sur la clôture d'Afrique Tudé. Parce que chaque fois qu'il y a un événement d'envergure qui se passe, il faut une campagne d'explication pour que les gens comprennent et qu'on évite de se mettre tous les malentendus qui ont encouvé l'événement de faire allusion, à savoir la destruction de la clôture, de la clôture, de l'œuvre qui devait porter le monument de Roubaix-Coumme-Miobe. Je vais vous faire un petit historique. En décembre 2017, le Roi Appel, Sa Majesté Jean-Yves Eboumbou, Dora Magabelle, a mis sur pied, au niveau de la chaufferie du Quartombe, une commission qui avait pour but de voir quels sont les héros camerounais qui ont marqué son histoire récente et lointaine. Et à partir de là, proposer à l'État du Cameroun, à travers la communauté urbaine et la préfecture, le ministère de la Culture et tous les autres concernés, que des monuments soient installés pour ces héros à Bonanjo. Et cette commission a travaillé et elle avait déjà, je rentre déjà dans les coulisses, n'est-ce pas, des résultats de cette commission, même si elle n'avait pas encore, notamment, sa copie, mais nous savons ce qu'on pense à se faire à toi. Ils avaient retenu, en fin de compte, quatre héros camerounais qui étaient censés avoir, on devait proposer à l'État du Cameroun, n'est-ce pas, de mettre leur effigie leur stèle à Bonanjo. Pourquoi Bonanjo ? Bonanjo, parce que c'est le cœur des institutions à Douala. Donc, Bonanjo, c'est le cœur des institutions. Toutes les grosses banques, toutes les institutions étatiques sont à Bonanjo. Donc, c'est un miroir pour le Cameroun et pour la ville de Douala. Donc, Bonanjo, c'est pour cette raison que Bonanjo a été choisi. Et ces quatre héros, j'en viens, donc, ces quatre héros qui ont été choisis par cette commission, on avait retenu naturellement Rudolf Donamangabel, qui a été vendu par l'Allemagne, en 18 août 1914, et à côté de ce personnage, on a retenu également Félix Moumier, Félix Moumier, on a retenu Robert Omniobé, et on a retenu également NS1Z. Alors, on a, disons, en dehors de ces quatre personnages, ils ont fait une liste d'autres personnages de Douala, comme Mardin Boussa, ils ont retenu un certain nombre de personnes, qui devaient également proposer à l'État du Cameroun de le faire des stèles. Mais au moins, les quatre premières personnes qui étaient retenues étaient ceux dont je viens de citer. Alors, pendant que nous étions en train de finir ce travail, c'est là qu'on a appris par un individu passé par Giorgio, qui a vu huit plaques placées par la communauté humaine, disant qu'il a dû avoir des travaux de construction de la stèle de Ruben Omniobé. Alors, on s'est dit, on saisit la balle, bon, c'est une bonne occasion, puisque nous avons déjà fait un travail près à l'art. Nous allons rencontrer les autorités de la ville, particulièrement le délégué du gouvernement, puisque c'est lui qui a été en train de construire cette sphère de Ruben Omniobé. Alors, nous avons essayé de contacter le délégué du gouvernement, qui n'a pas répondu directement. Nous avons fait une correspondance, qui est restée également directement, parce qu'il n'y a pas que de retour à la correspondance. Dans cette correspondance, nous disions clairement que nous pensions que cet endroit n'était pas totalement indiqué pour placer la sphère d'un héros national. Et dans cette correspondance également, nous souhaitions qu'il y ait un rapport entre le délégué du gouvernement et le chef de savoir. Donc, si je comprends bien, la commission qui était chargée pour travailler sur le mouvement des héros, ont travaillé et rendu une copie à la communauté Ruben, ou à l'État camionnaise. Non, pas encore, c'est-à-dire que ce n'était pas. Voilà, c'était un rapport que la communauté a anticipé. Voilà, elle a anticipé, il a anticipé. Et vous avez juste constaté que le monument est déjà en train de se faire. Et ils ont choisi un mauvais endroit. Pourquoi le mauvais endroit ? Puisque quand on regardait la rue, c'est-à-dire baptisé, la rue, Ruben, Oumnobe. Oui, l'avenue. L'avenue, voilà, l'avenue Ruben, Oumnobe. Et juste à côté, il y a la cité du millénaire qui en train d'être conçu, je dis, par rapport à la visibilité, comme vous étiez tout à l'heure en train de dire, Bonadjo était lieu placé pour une bonne visibilité parce que c'est les institutions. Est-ce que la cité du millénaire, vu l'architecture qui est faite, et le monument de Ruben, Oumnobe à cette endroise, ne devait aussi avoir une visibilité sur le monde ? C'est quoi vous estimez que l'endroit est mal placé ? Voilà, nous disons tout de suite, non. Cet endroit n'était pas bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce carrefour est très étroit. Il y a régulièrement des incidents dans ce carrefour. Et en faisant le monument, dès qu'il s'était en train de le construire, ça réduit encore l'espace. Or, nous sommes en face d'une grosse entreprise de Bastille du Cameroun, de Paris-Cité, qui utilise tous les jours des gros camions de semi-remont qui doivent passer par là. Donc, déjà, cette route est très étroite. Donc, le placer là-bas est réduit. Alors, comment on l'a fait ? Nous estimons que ce n'était pas bien. Qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas forcément urbanistes. Nous estimons que, au moyen néonational, il y a à Douala des endroits plus grands. Regardez, par exemple, le carrefour Bissengue. Il y a un grand rombon qui a dû se faire au carrefour Bissengue. On aurait pu la placer, par exemple, là-bas, si ce n'était pas forcément à Bonangio, comme nous avons pensé. Le rombon d'Aido, on peut le placer là-bas. À la salle de fête à quoi ? On peut le placer là-bas. Donc, il y a beaucoup d'endroits dans la ville qui auraient pu porter le héros national qu'est Robert Cunabé, que nous respectons beaucoup. La dernière raison que je vais citer également, c'est que beaucoup ne le savent pas, ce carrefour, même pour les environs, est un ancien cimetière. Il y a de ça des lustres, n'est-ce pas ? Le cimetière, John John, le cimetière s'étendait jusqu'à là, c'est au moment de faire la route. On a dû s'y construire et faire la route parce que c'était devenu d'utilité publique. Donc, si vous avez constaté, lorsqu'on a détruit, lorsque les rois-mères ont pris sur eux, n'est-ce pas, détruit la clôture, n'est-ce pas, du chantier, puisque certains nombres de rites se sont faits également sur les lieux. Parce qu'il fallait faire des rites expiatoires. Et ça, nous nous avions dit dans la lettre que nous avons envoyée au délégué. Il fallait faire des rites expiatoires pour pouvoir placer un héros national de la dimension de Robert-Humme-Niobé dans cet endroit. Pour la bonne antenne de nos internautes, pour nos téléspectateurs, est-ce que le canton d'Ain a reçu un résultat positif de cette rite expiatoire ? Ce qu'on peut appeler le premier résultat positif, c'est qu'actuellement, le chantier est arrêté. Et nous avons croisé que les autorités de la ville et du pays sont en train de réfléchir sur un endroit plus approprié. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est que dès que nous avons posé l'acte, nous avons été vipendés, pas seulement au Cameroun, mais même à l'échelle internationale, parce que beaucoup ne comprenaient pas. Mais à force d'expliquer dans les radios, dans les chaînes de télévision, nous avons mis en lumière un certain nombre d'incongruités qui avaient à placer cette stèle à cet endroit ici. Bon, Alain, on vous retourne en tête pour une petite page de publicité et on revient. Sous-titrage ST' 501 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 de notre hérôme national roumaine ou l'hérôme. Oui, M. Carnot Michel, après la destruction de la culture qui devra habiter ce monument, le monument de notre hérôme national, fut le plateau d'Afrique, juste après cette destruction pour essayer d'expliquer au peuple camerounais et à la communauté internationale les démarches qu'il a fait pour qu'on arrive à placer ces monuments. Parce que lui, il a commencé par député le monument de Général Leclerc, soi-disant, ce n'est pas lui qui devait être à cet endroit, c'est plutôt nos héros qu'on devait mettre à cet endroit. Et lui, il estimait que ce que le roi a fait n'était pas normal. Ce n'est pas pour soulever les problèmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à celui-là? Oui, je voudrais dire un mot, effectivement, à l'endroit de Samar que je connais, que je respecte, je respecte son combat également. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu une grande incompréhension qui a entouré l'acte que les chefs savoir ont posé. Cette incompréhension a poussé les gens à aller dans tous les sens. C'était simplement malheureux. On a entendu pas mal de déclarations malheureuses, des invectives et même des insanités. Bon, c'est une incompréhension. Quand il y a l'incompréhension, on s'attend généralement à tous ces attaques. Déjà, nous sommes dans un pays de banque, de justice. Ça, c'est un autre aspect. Déjà, pour répondre à Esama, j'ai dit, j'ai rencontré personnellement Esama, M. Esama, lorsque j'avais su trois jours plus tôt que c'est lui également une de ses organisations qui étaient derrière cette stèle de Roubain Oumé. Je lui ai demandé personnellement de venir rencontrer Sa Majesté, le roi Zahri et Venouboudouala-Makabel, pour qu'on discute ensemble l'espace de cette stèle. Malheureusement, on serait même changé de numéro, mais lui, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Et dès que nous avons posé l'acte, comme toute situation, il a versé aussi dans l'incompréhension. Je comprends que, quand on mène un combat comme celui-là, c'est un combat difficile. Et parfois, on en vient à se contenter du peu, lorsqu'on mérite même beaucoup. Je respecte son combat parce qu'il a plusieurs reprises, comme vous le savez, il a détruit, il a tenté de détruire, n'est-ce pas, la statue, n'est-ce pas, du général Leclerc, et beaucoup d'autres à travers la ville, par exemple, au Califo. Ça, c'est des combats que nous respectons même. Par contre, je n'ai pas compris qu'il en vienne finalement à se contenter du peu, jusqu'à accepter qu'on mette la statue d'un héros national dans un petit caribou comme celui de John John. C'est cet aspect vraiment que je n'ai pas compris. Parce que j'aurais souhaité qu'on curse, même s'il y a des difficultés, parce qu'il y en a, même s'il y a des obstacles, qu'on continue ce combat jusqu'à ce que cette stèle soit posée à mon avis. Et c'est encore notre émotive. Oui, ça me disait, lorsqu'il était joué ici, c'est un combat qui a commencé depuis 2010. Tout à l'heure, à la première partie de notre émission, vous avez dit, vous avez mis une commission en 2017. tout dit, vous étiez vraiment très très en retard par rapport à tout ce qui s'est passé. Et puis, si je veux résumer tout cela, comment le canton Ben, qui est l'espace de commandement du roi Ben, ont pu installer un monument aussi prestigieux, important, comme celui-là, sans que le chef ne soit coupé. Parce que c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, et c'est ça qui fait couler des salisées. Donc, je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela. Justement, c'est là où le bas blesse. Le roi Ben est un chef de village. Alors, pour ne pas vous lever, un de ces quatre matins, on voit qu'on a mis derrière d'autres maisons une statue d'une telle ampleur. Ruben ou Nouvelle n'est pas n'importe qui. C'est un héros national qui a payé de sa vie pour que ce pays soit indépendant. Donc, à mon avis, il aurait fallu que la communauté humaine entre en concertation avec la communauté du canton Bel, le chef de savoir du canton Bel, pour choisir déjà le lieu et faire les rites expiatoires qui étaient nécessaires à cet endroit, même si cet endroit avait été retenu. D'ailleurs, il y a une pension à la cheferie supérieure du canton Bel, qui avait nettement d'autres endroits. Si on avait eu un entretien en tête à tête avec monsieur le délégué, on lui aurait proposé plusieurs endroits dans la ville et nul doute qu'il aurait choisi un de ces autres endroits que cet endroit. Ok. Est-ce qu'au départ, vous n'avez pas eu d'information ? On n'a fait aucune information ? On l'a su jusqu'à ce qu'on a vu la plaque ? Ce n'est qu'au moment où vous l'avez vu ? La plaque du chantier, oui. La plaque du chantier, ce qui est inadmissible. Et quand vous avez vu cette plaque, est-ce que vous avez renoncé le gouvernement que le comité humain pour chercher à décaler des décisions ? C'est de ça qu'il s'agit. Je disais tantôt que nous avons fait une correspondance aux délégués du gouvernement pour qu'on en discute, pour se rencontrer et qu'on en discute. Malheureusement, nous sommes arrivés à l'art pourquoi ? Parce que non seulement cette consultation n'avait pas lieu, mais on voit les travaux continuer tous les jours. Donc, on s'est dit qu'on risque d'être devant le fait de l'accompli. Donc, on s'est dit que le 24 matin, on voit que le statut était déjà là. Ok. Oui, Joël, je voulais tout simplement poser une question. Je m'excuse de vous couper la parole. Je veux rappeler à tous ceux qui nous regardent actuellement que nous sommes en direct. Nous sommes ici aux États-Unis et nous sommes en direct avec le Cameroun du côté de Douala. Et nous avons M. Cameroun Michel qui est collaborateur du Roi Bell. Il est aussi le fondateur de l'ONG Nouvel Horizon. Peut-être on aura deux ou trois questions à propos de son ONG. Mais ma question est la suivante. Est-ce que le Roi Bell donne des interviews ? Parce qu'on a l'impression que nous, la communauté panafricaine, parce que nous sommes une télévision panafricaine, nous essayons de faire dans l'innovation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce qu'Afrique Today, aujourd'hui, a gagné ce prix de la meilleure chaîne panafricaine. Et nous sommes vraiment beaucoup regardés par les panafricaines qui sont basées non seulement aux États-Unis, aussi au Sénégal, aussi en France et partout dans le monde. Et actuellement, nous avons plus de 5000 applications qui sont téléchargées. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que le Roi Bell donne des interviews ? Parce que parfois, la communauté panafricaine a envie de parler avec le Roi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est une question. Est-ce que le Roi donne des interviews ? On peut donner une interview sur Afrique Today pour pouvoir éclairer certains trucs. Parce que nous, ici, on reçoit beaucoup de questions, et on ne parvient pas à les connaître. Bon. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la technologie est en train de changer. Toutes les télés que vous voyez là vont devenir une web-télé comme Afrique Today. Nous, on est seulement avancés avec la technologie. Mais toutes les chaînes vont devenir une web-télé comme Afrique. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et ça, c'est là maintenant. Mais notre question est de savoir, est-ce que c'est possible de parler avec le Roi ? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, merci. Je dirais tout de suite, le Roi donne des interviews. Sauf que depuis que cet événement a eu lieu, il n'en a pas donné spécialement. Mais on peut entrer en contact avec la cellule de communication de la chaînerie Supercardon-Belle pour avoir l'interview, n'est-ce pas, du chargé de communication ou du premier notable ou encore même, n'est-ce pas, du Roi, si le cadre est mis en place. Voilà. Et au-delà du Roi, il y a les chefs de Bonapiso, Bonadouma, Bonadoumbe, qui sont également des chefs Sawa, des chefs de troisième degré, et qui accompagnaient le Roi, n'est-ce pas, le jour où ces éléments ont eu lieu. Donc, si ce n'est pas directement la cellule de communication, c'est possible, n'est-ce pas, d'entrer en communication, n'est-ce pas, en interview avec ces chefs de troisième degré qui ont accompagné le Roi. Mais si un cadre est mis en place, le Roi communique généralement. Ok. Quel genre de cadre ? Parce que je vous rappelle qu'ici, nous avons aussi une très grande communauté panafricaine, des doualas qui sont représentés ici, non seulement aux États-Unis, mais aussi en France. Et peut-être, ils aimeraient écouter quelque chose du Roi. On voudrait s'aimer. De leur Roi. De leur Roi. Dernièrement, je vais vous couper la parole. Dernièrement, Afrique Today a reçu ici, à Washington D.C. le Roi Bafou. C'était un très grand événement. On l'a reçu. Bon. Pourquoi pas le Roi Douai, là ? Donc, on voudrait savoir ce qu'il faut. Oui, c'est compris. Comme ça dit, comment dirais-je ? Il faut simplement, dans un premier temps, saisir la chiffrie par une correspondance. Et à partir de la correspondance maintenant, le chargé de la communication, l'équipe chargée de la communication, vous expliqueront ce qu'il y a de faire. Voilà. Ok. Ok. Bon. On verra ce qu'Afrique Today pourra faire. Mais déjà, vous essayez de nous éclaircir certains trucs. Alors, Joël, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter ? On a quelque chose à ajouter avant de passer à la pause publicitaire ? Oui. M. M. Tamno a encore quelque chose à nous parler, toujours de la chefferie, j'espère. Oui. Je voulais dire qu'il y a un concours de circonstance. Qu'il ne s'est pas forcément une conséquence, mais il y a un concours de circonstance. Actuellement, en Allemagne, vous savez que le roi Rudolf-Golamangabel a été pendant 8 pour 1914 par les Allemands. Ils avaient, à l'époque, vendu pas mal de personnalités en Afrique et même au Cameroun. Et ils ont décidé en Allemagne, et j'ai dit que c'était un concours de circonstance, de diriger une rue Rudolf-Golamangabel. Ça, c'était le premier. Bon, c'est pas connu. L'information n'est pas très connue, mais c'est déjà décidé. Donc, le roi vient de faire un tour en Allemagne. Il est actuellement en France. Et il est possible qu'au moment de l'inauguration, au moment de baptiser officiellement cette rue, que le roi soit encore en Allemagne, n'est-ce pas, pour être présent. Parce que c'est bien son ancêtre qui a été vendu ce 8 août 1914. Et vous savez également que nous sommes... Oui, nous avons quelques problèmes techniques là tout à l'heure. Nous allons essayer de... Nous avons quelques problèmes techniques là tout à l'heure. Voilà, ils sont revenus sur l'écran. Voilà, vous étiez en train de dire... Oui, j'étais en train de dire que le roi vient de... Le roi Bell vient de séjourner en Allemagne. Et puis en France, il est actuellement en France. Mais les Allemands, un événement important, c'est un concours de circonstances, vient de baptiser une rue, rue Rudolf-Dolamangabel. Parce que c'est eux qui l'ont vendu le 8 août 1914. Et là, nous sommes en train de nous acheminer. Nous sommes déjà au mois de juin. Il y a juillet qui va suivre. Après, on va tomber devant un autre 8 août. Et ce sera l'occasion pour nous de faire un événement qui s'appelle en Douala le TT Congo. C'est-à-dire la date anniversaire de la pandaison de Rudolf-Dolamangabel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cérémonies qui se font à son lieu de pandaison et au mausolée et tout ça. Donc, j'invite tous les Camerounais, ceux de la diaspora qui peuvent être là, être présents à cette cérémonie qui se tient tous les 8 août de chaque année. Même des Camerounais de la diaspora qui ne pourront pas faire le déplacement, Afrique Nude peut les aider pour la retransmission de cet événement pour qu'ils puissent voir même sans se déplacer. Voilà, voilà. Donc, c'est justement l'occasion. J'invite déjà votre chaîne, Afrique Nude, à être présent, n'est-ce pas, ce 8 août, lors du TT Combo. C'est comme ça que ça s'appelle TT Combo. C'est le jour anniversaire de la pandaison de Rudolf-Dolamangabel. Ok. On doit passer à la troisième partie de notre émission, tout juste après une page de pub. Vous avez l'antenne. ... Sous-titrage ST' 501 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 nous avons écrit à la comité humaine pour dire nous voulons une rencontre pour vous proposer d'autres endroits et cette rencontre n'a jamais eu lieu on a constaté que les travaux avancés sur le chantier à grands pas alors on a eu comme une peur de voir que tous les travaux finissent à l'autre parce que si ce qu'il y a fini, il n'y a plus qu'à passer à l'inauguration de venir encore et dire qu'on change cet endroit c'est compliqué et tes sources ouais 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 on continue on a eu des petits problèmes techniques là vous savez parfois l'image disparaît mais là je crois que vous êtes revenu sur les antennes l'image l'image a encore disparu l'image a encore disparu donc on va essayer de prendre une pause publicitaire le temps de résoudre ce problème technique et on revient tout à l'heure retour sur le plateau d'Afrique today donc c'est le direct nous nous excusons pour ces problèmes techniques vous savez l'homme a créé la machine et la machine a finalement trahi l'homme nous sommes encore en direct avec lévis lévis alors j'espère que cette fois ci la connexion est bonne alors lévis si tu m'écoutes à toi à l'antenne oui je te reçois 5 sur 5 à l'ampière et je suis toujours en compagnie de monsieur cabneau michel et nos chers internautes aussi nous espérons qu'ils ne se sont pas découragés que de se décourager ils pourraient bien sûr rester à l'antenne car nous allons continuer l'émission parce que nous étions juste avant l'interférence de collection nous étions en train de parler de l'actualité sportive sur la coupe du monde alors aujourd'hui quand elle que nous étions en train de dire il ya déjà le nigéria et l'algi le nigéria la tunisie et le sénégal qui sont pour qui sont prometteurs dans l'avenir les avenirs sont prometteurs dans la coupe la compétition et nous avons malheureusement déjà le maroc et l'egypte qui ont rejoint la porte de sortie déjà alors aujourd'hui en tant que nous recevons de ce qu'un de michel en tant que géopolitique analyste et géopolitique mais nous avons lui porté spécialement la casquette d'un avis de géosportif il va nous donner un peu son avis sur la lecture qu'il peut faire sur les différents parcours des équipes soient africaines tant que tant le pays ou le pays organisateur que les pays africains sur la coupe du monde merci et merci pour cette question qui est d'actualité je crois d'abord tirer un coup de chapeau à la Russie et en termes de réussir sa coupe du monde elle a transformé comme le président Poutine a eu l'occasion de le dire cet événement en fait du football et c'est ce que nous sommes en train de vous voir la population elle-même qui vit ça se comporte assez bien pour un début c'est très appréciable et les manifestations qui ont également sont bien déroulées et les stades sont distants les uns les autres parce qu'il faut dire que la Russie c'est un pays qui est très large très vaste donc ça se joue dans plusieurs villes et il y a donc plusieurs changements de climat également dont les joueurs ont fait face mais ça fait partie n'est pas de la stratégie du pays organisateur et puis c'est une chose également que les joueurs connaissent bien parce qu'ils jouent dans plusieurs endroits et des climats différents donc la Russie en termes de réussite n'est-ce pas sa fête de le football et c'est beaucoup plus c'est plutôt un honneur pour la Russie à l'heure où cette coupe du monde n'était pas forcément donné n'était pas gagné vous savez que précédemment il y a eu des rumeurs de corruption voilà je crois que la fédération internationale a peut-être vérifié et n'a rien trouvé et maintenant concernant les équipes africaines comment vous voyez le parcours trois équipes au destin prometteur deux déjà out sur cinq bon c'est malheureux l'histoire pour les deux qui sont déjà out parce que les prestations n'ont pas été à la hauteur des attentes mais les trois autres dont vous citez notamment le Sénégal qui a donné la première belle victoire à l'Afrique et qui a fait vivre les coeurs on a vu les images un peu partout comment voilà tout le monde s'est senti sénégalais c'est surtout d'Afrique et 110 sénégalais même si c'était que la première victoire il y a encore plein de matchs hier encore le Niger également nous a honoré d'une prestation appréciable la Tunisie va se déployer déjà déployé déjà déployé et voilà donc c'est une prestation qui remet quand même en lumière le véritable problème de préparation des équipes africaines oui donc vous savez les compétitions les grandes équipes se préparent pendant quatre ans pour les faire les petites équipes les équipes africaines notamment parce qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens parce qu'elles n'ont pas d'infrastructures parce qu'elles sont mal organisées attendent généralement la dernière minute et c'est pour ça que les prestations peuvent être parfois pas à la hauteur des attentes on est bien fiers que nous n'aurons qu'une équipe gagne mais il faut se mettre dans les conditions de gagner et parfois les équipes africaines ne sont pas toujours dans les conditions de gagner les pays et les asiatiques par exemple ont même beaucoup plus de moyens d'infrastructures mais non pas la détermination que les africains ont parfois donc si à notre détermination on pouvait ajouter un peu d'infrastructures de moyens je crois que l'Afrique ferait des merveilles à chaque groupe du monde l'Afrique effectivement comme Afrique Touré va participer à cela à travers les différentes émissions à travers vos analyses les analyses également de beaucoup d'autres intervenants sur nos plateaux afin de parler à ce problème d'organisation merci d'être passé ici je vais passer la parole à Alain Pierre depuis les Etats-Unis avant de terminer cette édition du direct j'ai une dernière question à notre invité nous allons recevoir bientôt sur le plateau d'Afrique Touré nous avons déjà reçu ici à Kirimouna et là nous sommes prêts à recevoir l'honorable Joshua Oshy je voudrais savoir ce que vous du côté du Cameroun vous pouvez nous dire sur ce candidat qui représente le SDF alors le candidat représentant le parti politique de l'opposition le plus rendu au Cameroun à savoir le SDF alors il faut savoir que nous sommes en train de nous préparer actuellement à recevoir monsieur Joshua Oshy sur le plateau d'Afrique Touré Cameroun afin qu'il puisse nous donner son plan d'action son plan son cahier de charge sur comment est-ce qu'il prépare les élections présidentielles 2018 qui auront lieu en novembre prochain alors nous savons que les problèmes les histoires de politique et d'élections sont prises par les pincettes sont prises par les pincettes par l'ensemble des cameroulais parce que c'est des histoires c'est des affaires très compliquées à gérer et à comprendre des fois donc ce que je peux dire sur ça c'est que c'est que nous nous préparons davantage afin de recevoir monsieur Joshua Oshy et lui demander un certain nombre de choses d'équipe de façon à ce qu'il puisse nous répondre valablement et dans une clairvoyance parfaite. Oui je voulais poser aussi la question à notre invité s'il connaît ce candidat le candidat du SDF Joshua Oshy aussi donc s'il le connaît s'il peut nous dire quelque chose parce que nous sommes notre équipe toute l'équipe d'Afrique Today est en train de se préparer il ya il ya notre rédacteur en chef Joël Chouignan qui est au four et au moulin tous les jours pour trouver des questions stratégiques pour ce candidat que nous allons recevoir sur le plateau d'Afrique Today bientôt alors monsieur Michel qu'est-ce que vous vous connaissez vous ce candidat ? Merci merci je connais bien très bien ce candidat pour l'avoir côtoyé c'est un homme brillant intelligent mais au delà même du candidat je voudrais ici saluer la manifestation même de la démocratie camerounaise qui est naissante qui n'a pas une très très gamme maturité comme on peut le penser mais qui fait son bon nombre de chemin à travers dans des candidats comme monsieur Joshua qui est très très intelligent je le dis encore mais qui va conduire évidemment la liste du STF pour affronter des candidats du rdpc et des autres parties je connais ce candidat ce qui est bien c'est que il est bien dans sa tête il est calé dans sa tête et c'est où il va et c'est où il veut conduire n'est ce pas tous les militants qui l'ont proposé comme candidats et qui naturellement vont voter pour lui et je crois que s'ils communiquent sur le plateau d'Afrique Today sur tous les plateaux ça pour attirer davantage les Camonais à lui donner de ce pas le revoir voilà oui ce qui nous regarde actuellement c'est Africa Today c'est le direct et Joshua mais l'honorable Joshua sera bientôt sur les antennes d'Afrique Today nous allons faire une interview tête à tête avec ce candidat et nous sommes en train de préparer des questions et nous sommes en train de préparer cette interview qui sera diffusée sur les antennes d'Afrique Today et nous allons informer nos internautes ceux qui nous regardent actuellement du jour où se passera cette interview on essaiera peut-être de faire un direct avec lui on est encore en train de décider avec toute l'équipe technique comment cela va se réaliser mais il sera sur les antennes d'Afrique Today ce sera bientôt alors suivez Afrique Today vous allez voir bientôt ce candidat à la présidence du Cameroun et ce représentant du parti SDF qui va passer sur les antennes d'Afrique Today alors Lévis ton dernier mot Alors mon dernier mot tout simplement je peux remercier les internautes d'Afrique Today qui continuent à nous renouveler leur confiance de jour en jour et donc qui ne relâchent pas de télécharger l'application Afrique Today à travers le monde vraiment sans eux l'Afrique Today ne saurait vivre alors nous remercions encore les internautes qui nous suivent davantage alors j'aimerais également dire merci à toute l'équipe d'Afrique Today depuis les Etats-Unis et jumelée à celle du Cameroun qui travaille d'un rachetier afin de fournir des programmes de qualité sur cette télévision par africaine qui se veut vraiment très revendicatrice de ses valeurs africaines et épaises Oui je voulais aussi avoir le dernier mot de notre invité monsieur Cameroun Michel Oui je suis émerveillé n'est-ce pas de voir que vous êtes véritablement la première télévision numérique qui fonctionne bien Oui fan africaine mais qui fonctionne bien parce que on sait que beaucoup ont essayé sans grand résultat et vous déjà je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de détermination parce que vous pouvez imaginer que c'est pas facile avec toutes les interférences que vous pouvez imaginer nous sommes dans une zone, c'est-à-dire l'Afrique où les connexions internes ne sont pas les meilleures du monde le moins qu'on puisse dire, donc vous aurez pas mal d'obstacles j'espère que vous allez travailler durement, n'est-ce pas, pour vaincre ces obstacles Monsieur Cameroun, je voudrais vous signaler que les serveurs d'Afrique Today sont basés aux Etats-Unis donc nous nous faisons tout simplement la connexion avec le Cameroun donc je crois que ces problèmes déjà techniques de connexion, ce sera presque impossible parce que les serveurs d'Afrique Today sont basés ici aux Etats-Unis plus particulièrement à Californie ce sont les serveurs les plus sophistiqués au monde et donc nous utilisons la meilleure des technologies pour passer, pour faire le direct et nous utilisons aussi la meilleure des technologies pour faire passer nos émissions sur nos applications donc Afrique Today a vraiment investi dans ce domaine-là et nous espérons que avec le Cameroun, vous avez vu par exemple aujourd'hui nous avons eu quelques problèmes techniques de connexion mais nous espérons que dans le futur, ces connexions se passera dans des meilleures conditions Ok, décourage Oui, Lévis, tu avais quelque chose à ajouter là avant de terminer l'émission Oui, justement, je voulais ajouter que nous avons notre... j'ai oublié de citer notre réalisateur Yannick Peta qui est un peu le pivot de tout ce qu'on réalise ici au pays sur place, surtout avec tout ce qu'il y a en termes de montage, de réalisation de tous les effets que vous avez à voir, que les internautes pourraient apprécier sur les différentes productions d'Afrique Today et Cameroun vraiment, c'est un travail de génie qui est réalisé ici vous allez le constater très bientôt avec l'émission Entretien et Vérité qui arrive Oui, je tire vraiment le chapeau à toute l'équipe Afrique Today Cameroun qui est dirigée par M. Joel Tchouignan et surtout à tous ceux qui participent, il y a Lévis qui fait vraiment du très, très, très grand travail il y a aussi Nancy, malheureusement, je ne sais pas où elle est mais elle aussi fait du très bon travail il y a le monteur, celui qui participe au montage des émissions vous allez voir, c'est le montage, c'est lui pratiquement qui fait tous les montages d'Afrique Today et il va préparer bientôt le générique de l'invité du dimanche les génériques de toutes les émissions parce que c'est un garçon génial qui fait du très bon travail et nous avons toute cette équipe, toute cette équipe basée au Cameroun et vous savez, avec la technologie, on parvient à avoir ces correspondances d'avoir des fichiers qui nous viennent du Cameroun, ceux qui viennent des États-Unis et c'est ça qui fait la force et c'est ça la technologie aujourd'hui alors monsieur Cameroun-Michel, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui merci, peut-être Lévis voudrait encore ajouter quelque chose, je ne sais pas oui, un tout dernier petit mot parce que le papier sur le sport que j'ai réalisé tout à l'heure il a été fait par, que j'ai rendu tout à l'heure il a été réalisé par un autre stagiaire d'Afrique Today qui s'appelle Kevin, il est présent parmi nous et il souhaite un bonjour très particulier à l'équipe d'Afrique Today aux États-Unis voilà ok, merci et merci à toute l'équipe d'Afrique Today qui est basée au Cameroun j'espère recevoir bientôt sur le plateau d'Afrique Today monsieur Cameroun-Michel pour qu'il nous parle plus profondément de son association de son ONG horizon, nouvel horizon, nouvel horizon qui, parce que je veux rappeler qu'Afrique Today a des connexions avec la chambre de commerce et nous travaillons ici beaucoup avec d'autres associations qui peuvent vraiment vous assister mais vous pouvez contacter la direction d'Afrique Today au Cameroun pour voir dans quelle mesure vous pouvez réaliser cette émission spéciale sur votre association sur ce, je souhaite à tous ceux qui nous regardent actuellement un très, 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 très bon dimanche et bon dimanche, à dimanche prochain, ciao bye, bye bon dimanche